A nouveau, bienvenue sur Créno Ideal. Le tout premier invité, c'est bien sûr M. Georges Cotchou. A nouveau, bonjour. Bonjour. Alors, président de l'ONG Seal of Hope. Alors déjà, présentez-vous et présentez-nous cette organisation non-gouvernementale. Seal of Hope est une ONG, comme vous l'avez dit, de droit américain que je dirige. Nous sommes basés dans le Maryland, dans la zone métropolitaine de Washington DC. Étant donné que nous sommes de la diaspora, nous sommes des Béninois, Guinéens, Camerounais, Togolais, il y a plusieurs nationalités qui travaillent avec nous. Et nous sommes de l'autre côté. Nous nous considérons comme des ambassadeurs qui devons avoir à cœur le bien-être de ceux qui sont restés en Afrique. Nous avons plusieurs activités, entre autres l'intégration des nouveaux venus aux États-Unis. Nous aidons et participons à tout ce qui est lutte qui permet l'épanouissement de l'Afrique, fait porter plus loin la voie de l'Afrique. Par exemple, nous étions l'un des potes flambeaux de la lutte contre Ebola à partir des États-Unis. Ça nous a valu d'être présents au discours du président Obama pour le redéploiement des forces envoyées au Libéria, par exemple. Nous étions à la Maison-Blanche. Et aussi, nous participons à d'autres activités, même commerciales, par exemple, au Congrès, quand il s'agissait de renouveler l'accord de l'Agoa. Et nous sommes partisans aussi d'un traité de libre-échange entre l'Afrique et les États-Unis, parce qu'il y a beaucoup qui se signent aujourd'hui, mais l'Afrique est laissée en marche. Mais nous, nous battrons et nous continuons de nous battre. Mais pour revenir à notre sujet, je dirais que s'il y a beaucoup d'activités, la formation des jeunes, surtout l'effort de briser les barrières technologiques qu'il y a entre l'Afrique et les autres pays du monde. Parce que si vous vivez de l'autre côté, vous vous rendrez compte que l'Afrique est au XXe siècle et le reste du monde est au XXIe siècle. Et la grande différence, c'est les équipements et la technologie, le transfert de compétences. C'est des choses auxquelles nous attelons avec le peu de moyens que nous avons. Et nous croyons que notre idéal sera partagé par beaucoup de chance et nous allons y arriver. Et dernièrement, depuis l'année passée, nous avons commencé une opération eau potable pour tous en Afrique qui, pour nous, se focalise sur le traitement des eaux de surface avec une machine portable qui permet de donner de l'eau potable n'importe où. On a de l'eau sale ou de l'eau de mer. Aujourd'hui, nous pouvons donner de l'eau potable. Alors aujourd'hui, au travers des actions que vous menez, c'est de l'eau potable pour tous en Afrique. Parlez-nous donc de cette machine qui permet la portabilité de l'eau potable. Il y en a plusieurs gammes. Nous nous focalisons sur deux. On a le EQN et le SQN. Le EQN est la gamme moyenne qui permet de produire 4 litres d'eau par minute à partir de l'eau de mer et 10 litres d'eau par minute à partir d'eau douce. Le EQN est la plus grande machine qui est actuellement en utilisation dans la République d'Équateur, en Amérique du Sud, où le tremblement de terre a frappé. Le problème d'eau, vous savez, après, c'est un phénomène naturel. Un vrai casse-tête. Mais ces machines sont utilisées actuellement dans ces villes là-bas pour produire de l'eau potable. Et cette machine a la capacité de produire 25 litres d'eau par minute à partir d'eau douce et 10 litres d'eau par minute à partir d'eau de mer. Mais les EQN n'ont pas seulement la capacité de produire de l'eau potable. Elles peuvent servir de pompes à refoulement, d'évacuation en cas d'inondation, envoyer l'eau d'un point à l'autre. Je prends l'exemple d'une route qui est inondée et qui a de l'espace à gauche à droite. Vous savez, l'activité économique étant un élément très important dans la vie de la communauté. Cette machine, en quelques minutes, peut évacuer l'eau d'un point vers l'autre pour permettre que l'articulation continue. Elle peut être aussi utilisée dans la stérilisation du matériel médical en milieu rural. Elle peut être utilisée comme cela est fait, particulièrement aux Etats-Unis, le long de la côte, comme un matériel d'urgence. Quand il y a coupure d'électricité, les vieillards, leurs médicaments doivent toujours demeurer dans certaines conditions. La machine est utilisée comme groupe électrogène, capable de produire jusqu'à hauteur de 7,5 kWh. Et dans ces cas, par exemple, en cas d'urgence, elle transforme même l'eau de piscine en eau potable pour que les gens puissent boire en attendant que les choses reviennent à la normale. Donc c'est une machine qui a plusieurs potentiels. Mais au Bénin, pour le moment, compte tenu de nos besoins, nous sommes en train d'orienter ça vers le potable. Toujours est-il que le jour où le Bénin atteindrait la capacité de canalisation de tout le pays, ces machines ne deviendront pas les éléphants blancs. Bien au contraire, on peut les envoyer vers d'autres types d'utilisation. Donc voilà ce pourquoi nous faisons de façon effective la promotion de ces machines et beaucoup d'explications en ce qui concerne ce qu'on peut faire avec ces machines. Mais nous constatons d'ailleurs qu'au-delà de cet aspect, je dirais l'aspect commercial en griffe, parce qu'il faut bien commercialiser la machine, elle a surtout un impact social pour permettre aux populations, vu que déjà nous sommes en Afrique et précisément au Bénin, pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable, ce qui est vraiment difficile dans nos contrées. Je crois que vous avez vu juste. Si nous prenons un exemple, dans les villages, il y a des femmes qui consacrent toute une journée pour trouver de l'eau potable. On peut mettre en place un programme pour leur apporter de l'eau potable. Et cela réduit ce que le ministère de l'Eau définit comme la pénibilité de l'accès à l'eau potable en milieu rural. Et ces femmes, une fois que ces peines sont réduites, elles peuvent être plus productives, mieux s'occuper de leur famille, enfants comme mari, et aussi faire d'autres activités. C'est un point important. Nous savons que chaque année au Bénin, il y a toujours une crise de choléra qui se déclenche. Et c'est à base de l'eau. Tout le monde sait que 66% moins des maladies viennent de l'eau, de l'eau sale surtout. Et Dieu seul sait que le Bénin est très arrosé en eau de surface. Le bassin de l'Oumé seul couvre au moins 60% du territoire des Noirs. Et cela permet de donner de l'eau un peu partout, si nous le voulons. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de dépenser outre mesure pour que les gens aient de l'eau potable. Nous avons simplement besoin d'avoir une politique avec à cœur le souci de sauver les Béninois, avec à cœur le souci de permettre à tout un chacun d'avoir assez à l'eau potable avec les nouvelles technologies qui sont dissolées. Aussi, il faudrait qu'on se souvienne du fait que nous sommes responsables d'une bonne gestion des ressources en eau que nous avons. Nous ne vivons pas pour nous aujourd'hui, mais il y a des générations qui vivent après. Et aujourd'hui, il faut ça de constater que tout le monde tape dans la nappe phréatique en dessous de Godomé, Calavie par exemple. Mais imaginez-vous un instant que quelqu'un jette un poison dans cette eau chez lui. Et d'une manière ou d'une autre, après un certain moment, les autres qui tirent leur eau de la même source sont exposés. C'est un plan de santé publique. Et moi, je recommande vivement que le gouvernement fasse un travail de reprise de contrôle, qu'on sente l'autorité de l'État dans la serre à l'eau, même si on a acheté un terrain de sous-sol de mer pour l'État. Et l'État doit apporter cette canalisation ou une forme d'eau à ce point pour pouvoir maîtriser et utiliser à bon escient cette ressource d'eau, sachant que nous serons responsables devant les générations à venir. À venir. Bien entendu. Au Portal pour tous, c'est une action vraiment sociale, qui a un impact social, qui est menée par cette ONG, notamment Seal of Hope, avec à sa tête M. Georges Cotrou. Je vous invite à découvrir en image la machine dont nous parlons depuis un instant. L'eau, en tant que liquide, est disponible dans grand nombre de régions et de localités. C'est plutôt sa consommation qui n'est bien souvent pas aisée, car il faut d'abord la rendre potable. Pour renforcer l'effort des grandes canalisations qui demandent beaucoup de temps et de ressources financières, l'ONG Seal of Hope propose l'une des meilleures technologies de dernière génération pour purifier l'eau, quelle que soit sa source, l'hydrovolte AQN. Des séances de démonstration en Afrique et dans le monde ont prouvé à 100% son efficacité. Les populations témoins y ont goûté et n'ont pu retenir leur stupéfaction. Hydrovolte AQN, c'est une machine multifonction d'une polyvalence hors pair, adaptée à nos réalités et à nos besoins. C'est toujours dans le souci d'offrir des conditions de vie meilleures aux populations du Bénin et d'Afrique que l'ONG Seal of Hope lutte contre le paludisme avec les couvertures imprégnées. Une autre technologie révolutionnaire sans aucun effet secondaire sur l'organisme humain. Alors M. Georges, c'est vraiment formidable ce que nous venons de voir. Ces machines sont disponibles où ? Les machines que vous avez vues sont disponibles sur commande et pour plusieurs raisons. L'une des raisons constitue la piraterie et l'autre raison c'est que chaque fois que nous faisons une sortie avec la machine et que nous voyons qu'il y a un aspect à améliorer, on fait l'amélioration sans attendre qu'on finisse de vendre ça avec défaillance d'abord. Donc ça fait que par exemple, quand nous étions venus en Afrique avec la machine, quand on l'a utilisé en Amérique du Sud, en Europe, on n'avait pas vu que c'était un problème. Mais quand on est venu en Afrique, on a changé la façon de protéger la machine par exemple. Parce que si, quand la machine est sous la pluie, s'il y a des endroits qui sont touchables par l'eau, ce n'est pas bon. Mais désormais, avec la machine, après l'expérience du Bénin et du Cameroun, la machine peut rester sous la pluie, il n'y a pas de souci. Donc vous essayez d'adapter au fur et à mesure. Donc ça permet que, quand vous avez une machine aujourd'hui, la prochaine machine peut être meilleure à ce que vous avez. Donc c'est sur commande. Si quelqu'un veut cette machine-là, durer de livraisonner pas, c'est moins de mois. D'accord. Moins de mois pour le délai de livraison, vous avez une machine à portée de main, facilement utilisable. Dites-nous, aujourd'hui, quels sont vos projets à coût moyen-long terme pour permettre véritablement aux Béninois qui, à Kandi, qui est dans une contrée assez reculée, de pouvoir avoir accès à cette machine ? Vous parlez de Kandi, vous me rappelez, on avait reçu des photos de la région où il y avait même des forages, mais l'eau qui sortait n'était pas de l'eau propre. Et on avait lancé des appels. On est toujours dans l'opération pour collecter des fonds et offrir des machines à ces autres. Vous savez, en fait, rien n'est gratuit. Il faut de l'argent pour aller d'un point à un autre. Et nous sommes en train de travailler avec plusieurs municipalités en Afrique, particulièrement au Cameroun. On est assez avancé avec l'Africom qui prévoit de déployer un certain nombre de machines au niveau des mairies très, très prochainement avec notre support. Au Bénin aussi, il y a un travail qui est en train d'être fait par les autorités actuelles pour offrir ou mettre à disposition ces machines-là dans plusieurs localités. J'espère que Kandi sera dans le lot, ou bien Béreke, mais je ne pourrai pas donner plus de détails pour le moment. D'accord. Alors, comme vous avez dit, les machines sont sur commande. Comment vous contactez alors ? Pour nous contacter, le moyen idéal, c'est d'appeler le 97 95 09 05. Je crois qu'en appelant ce numéro, toutes les informations sont disponibles. Et aussi, il y a un autre numéro qui est affiché sur le sport que vous pouvez voir. Mais le numéro le plus direct, idéal, c'est d'appeler. C'est celui-ci. Alors, quel message vous avez à l'endroit de toutes les populations, aussi bien du Bénin, d'Afrique, que de par le monde, qui nous regardent et qui aimeraient bien avoir aussi accès à ces machines ? J'aimerais dire qu'en Afrique, on a 368 millions de personnes qui n'ont pas assez à l'eau potable. Et d'après les données des Nations Unies, il faut 35 litres d'eau par personne. Mais par exemple, au Bénin, on a prévu 15 litres d'eau par personne par jour. Je veux leur dire simplement qu'il y a de l'espoir. Qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de centaines de milliards pour faire les canalisations, pour leur apporter de l'eau potable. Mais qu'il suffira que leurs autorités comprennent que l'eau potable portable est possible. Et que cette machine soit mise à disposition. Et eux-mêmes, les villageois, ou qu'ils sont, qu'ils soient allés à l'école ou pas, puissent utiliser cette machine pour se donner de l'eau potable. Donc l'espoir est permis. Et l'eau potable pour tous est possible maintenant. L'eau potable pour tous, de l'eau potable portable, comme vous l'avez dit. J'aime bien cette expression-là. Avec l'ONG Seal of Hope, avec à sa tête M. Georges Kochou. Merci donc pour cet éclaircissement. Et c'est avec beaucoup de joie que nous allons vous recevoir encore une prochaine fois pour mieux expliquer ces machines que vous mettez à la disposition des populations afin de leur apporter un sourire à la vie. Merci beaucoup et une longue vie à Évangélie TV. Merci. C'est nous qui vous remercions. Je tiens à rappeler le contact de M. Georges Kochou pour avoir accès à ces machines. C'est le 97 95 0905. Alors donc nous sommes au Bénin. Mettez donc l'indicatif plus 229. Si vous êtes à l'extérieur du Bénin, c'est le plus 229 97 95 0905. Tout compte fait, le numéro s'affiche au bas de l'écran. Appelez ce numéro-là et vous serez en contact avec l'ONG Seal of Hope afin d'avoir de l'eau potable portable. Merci donc à M. Georges Kochou que nous allons raccompagner avec le spot de God Touch. C'est bien sûr l'agence partenaire exclusif de Évangélique TV.